info télévision c'est votre télé c'est la télévision du vivre ensemble votre chaîne de proximité 24 heures sur 24 la femme possède de multiples vertus qu'elle ne doit qu'à ceux qui savent l'exploiter chers téléspectateurs c'est à nouveau un plaisir de vous savoir nombreux devant votre petit écran pour regarder votre programme phare talent de femmes sur info télévision 21 mars 2021 nous sommes en compagnie d'une autre femme leader entreprenante professeur anne john laine présidente de l'association camerounaise des femmes et des soeurs alors nous allons découvrir ensemble son dégré immense de talent mais avant accueillons aux îles paille qui a su la coprésentation de ce programme bonsoir aux téléspectateurs bonsoir landry bonsoir tous les téléspectateurs c'est toujours un plaisir d'être sur info tv chaque dimanche effectivement pour recevoir les femmes leaders les femmes entrepreneurs et puis les femmes qui impactent leur environnement aujourd'hui nous allons recevoir une femme d'envergure une femme médecin et puis une femme justement qui va pouvoir éclairer la société face à nous des analyses quelque peu concrètes landry je pourrais saluer tous les téléspectateurs je te dis si bonsoir aujourd'hui j'espère que le week-end se passe bien quand même ah ouais le week-end se passe bien je pense que nous allons avant de découvrir notre invité on va prendre une transition du côté de la régie et on se retrouve juste derrière le plateau nous sommes en compagnie comme on le disait à l'entame de ce programme nous sommes en compagnie de du professeur anne john laine présidente de l'association camerounaise des femmes médecins elle est avec nous ce soir une femme médecin sur ce plateau pour nous dire quelque chose dans ce domaine là bonsoir pour ça bienvenue bonsoir c'est que l'arrivée à info télévision n'a pas été très difficile l'arrivée à info télévision ça n'a pas été très difficile disons quelques petits embouteillages mais ça va je suis là bon plaisir de vous savoir avec moi mais moi aussi je vous remercie d'avoir invité l'association des femmes médecins de cameroon tout à fait oui alors vous êtes président de l'association camerounaise des femmes médecins à kafam parlez nous de cette association comment elle se porte alors ça tombe très très bien parce qu'en réalité elle se porte plutôt bien elle a été créée en 91 donc au lendemain de la loi 90 bar du 19 décembre 053 pourtant liberté d'association et donc nous sommes en plein dans la préparation de notre trentenaire qui devrait se tenir donc du 30 juin au 1er juillet à yaoundé on espère que d'ici là la petite pandémie covid va amorcer sa pente dégressive pour que nous puissions célébrer dans de dans les meilleures conditions possibles donc la kafem aujourd'hui est présente de manière assez active dans au moins quatre régions du cameroun et nous pensons que son avenir est glorieux avec la féminisation de la profession médicale alors la kafem aujourd'hui c'est une station quand même assez vulgarisée mais quelles sont les activités réelles de la kafem au quotidien b en principe c'est une association qui au départ vise d'abord à mettre les femmes médecins ensemble pour qu'elles se connaissent pour qu'elles puissent mutualiser pour qu'elles puissent s'organiser en réseau et bien sûr pour qu'elles puissent réfléchir sur les questions liées à la santé publique à la santé des communautés donc il ya des activités sur le pôle éducation à la santé des activités sur le pôle plaidoyer les activités sur le pôle appui à la mise en place de programmes par exemple nous avons un programme dans le vih qui cible l'atteinte des populations dites clés c'est à dire les populations qui transmettent encore beaucoup le virus notamment les travailleuses de sexe nous avons nous assurons dans la survie de l'enfant la promotion de l'allaitement maternel et donc nous avons des activités d'éducation également des prises de position nous avons pris position de manière très évidente sur la promotion et du vaccin contre le papillomavirus qui donc prévient le cancer du col du donc vous êtes pour le vaccin du col en tant que femme médecin nous sommes pour parce que nous connaissons quand même les l'impact négatif de la non vaccination sur le risque de cancer et surtout que nous savons que c'est un grand tueur donc il ya quelques temps vous avez organisé une conférence avec femmes et leadership s'agissait de quoi alors aujourd'hui nous constatons que malgré l'importance de la féminisation médicale les femmes médecins n'occupent pas suffisamment de position de décision c'est à dire qu'elles sont à la base à l'entrée en médecine elles sont prépondérantes à la sortie de l'école elles sont dans les districts de santé mais plus on s'élève dans la pyramide sanitaire on a envie de dire qu'on arrive au médecin chef du district on aura moins de femmes quand on arrive au médecin directeur des hôpitaux régionaux on aura moins de femmes quand on arrive au niveau des services centraux et qu'on regarde les nombres de directeurs on se rendra compte qu'il ya moins de femmes que d'hommes donc il ya des questions là de parité qu'il faudrait voir et on pense qu'effectivement la formation des femmes médecins au leadership pour qu'elle puisse davantage être positionnée dans les dans le système de santé pour la prise de décision est vraiment souhaitable ok d'où vous parlez l'initiative de cette association c'est d'un fait vécu une histoire vécue d'où vous parlez l'initiative de cette association comment n'est cette association elle est née par des femmes médecins oui les premières fondatrices notamment docteur l'hygiène bwambwa docteur barbara bouelez docteur rose abéphili ce sont des femmes médecins qui ont estimé que à l'époque il n'y avait pas beaucoup de femmes qui faisaient de la santé publique mais estime que le travail seulement à l'hôpital n'est pas suffisant améliorer la santé et donc il fallait créer une connexion avec les communautés on peut dire mais il faut déjà que les femmes se retrouvent ensemble donc ça permet de développer l'amitié ça permet de savoir qu'au nord cameroun il ya telle femme à l'hôpital régional de garois il ya telle femme à l'hôpital régional de bafoussam donc s'il ya un problème là bas c'est le réseautage d'abord et c'est parce qu'on est ensemble qu'on peut faire des choses ensemble en général quelles sont les activités de la cafème par exemple vous dit qu'il ya des femmes à garois dans plusieurs régions déjà quatre régions d'aller parler de quatre régions mais quelles sont les activités que la fac et la cafème mène au quotidien peut-être même quelques fois durant justement certaines dans certaines de certaines moments par exemple comme aujourd'hui nous avons la crise sanitaire qui sévit actuellement quelle est l'action des femmes de la cafème dans la cafème il ya des activités ponctuelles qui peuvent être menées par les femmes médecins là où elle se trouve mais maintenant le programme de la cafème actuellement nous sommes en train de travailler sur notre plan stratégique qui va aller jusqu'en 2025 il ya des grandes lignes directrices par exemple l'allaitement maternel c'est un programme à cafème donc partout les femmes médecins sont elles doivent le promouvoir la lutte contre la mortalité maternelle également les femmes médecins tout ce qui est santé maternelle et santé de l'enfant les femmes médecins doivent le promouvoir dans l'éducation à la communauté et également justement des activités de sensibilisation des activités de plaidoyer et maintenant en termes de programme dans le cadre d'un partenariat avec care nous avons un programme qui est bien il est dans le vih comme je vous parlais des travailleurs de sexe dans la région de yaound et dans la région de bamenda donc il ya des activités programmatiques et des activités ponctuelles de sensibilisation vous comparez les trente années de l'association en ce moment oui tout à fait tout à fait est-ce que à ce niveau quel est le bilan que vous faites de cette association après 30 ans mais vous savez après 30 ans déjà le premier bilan c'est de dire l'association existe toujours vous savez les associations naissent et meurent donc là l'association existe toujours elle vit toujours elle a une gouvernance rotative je suis personnellement la sixième présidente donc il ya des comités qui sont actifs et actuellement justement on est en train de travailler les textes travail le nouveau plan stratégique il ya des branches qui sont c'est vrai plus actif que d'autres mais en tout cas il ya la branche de bamenda qui marche très bien donc le nord ouest il ya la branche de l'ouest qui marche et à la branche du littoral et nord ouest qui marche et à la branche du centre qui marche donc c'est une association qui est vivante et qui est qui prend des positions récemment encore nous avons assisté cette semaine qui vient de s'écouler à la réunion du ministère du santé pour évaluer la réponse la riposte cameroun covid notamment dans le cadre de la seconde vague donc nous sommes présents et nous donnons nos opinions et nous sommes sollicités nous sommes en appui des pouvoirs publics nous avons un partenariat établi avec une lettre de collaboration avec le ministère de la santé et également une lettre de coopération avec le mine prof on va rester dans le cadre du kovid par exemple aujourd'hui et la cafème comme est ce qu'elle gère les femmes de la cafème les femmes médecins notamment comment est ce qu'elle gère justement cette pandémie coronavirus est ce qu'il ya quelque part aussi un certain une certaine réticence face aux vaccins qui arrivent avec le covax et puis nous avons eu par exemple dans les médias astrazeneca qui a été un peu voilà vous savez un peu de quoi je parle qui a été un peu refoulé dans quelques deux trois pays et actuellement le ministre de la santé aujourd'hui se dit quelque peu réticent mais il attend quelque part aussi la collaboration de la médecine locale que pensez-vous de la médecine locale actuellement bon déjà je pense que il faut savoir que l'association camerouise femmes médecins prend des positions qui visent quand même à s'intégrer dans la réponse globale ça c'est déjà quelque chose nous savons que le kovid actuellement est un problème national et donc chaque femme médecin ou qu'elle soit est éducatrice de toute façon de la santé quel que soit son type de prestation qu'elle soit dans l'administration de la santé au niveau des ministères qu'elle soit dans l'enseignement au niveau des facultés qu'elle soit dans les hôpitaux au niveau des services qu'elle soit à tous les niveaux elle est de toute façon éducatrice et donc elle va prôner les mesures barrières qui sont recommandées le port de masques et un certain nombre de choses lavage des mains le confinement la distanciation sociale maintenant au niveau et bien sûr partout dans les hôpitaux elle va aider à la mise en place des guidelines pour assurer la sécurité des patients donc au vide ici maintenant de manière globale au niveau des politiques nous savons que dans le cas de la réponse qu'au vide il ya de toute façon un comité scientifique et si l'association camerounais des femmes médecins à une position particulière elle peut la faire parvenir au ministère la santé scientifique à quelque peu rejeter un peu le vaccin donc elle peut la faire elle peut faire remonter bon actuellement nous savons que la question du vaccin au niveau du cameroun de toute façon à demande un certain nombre de préalables il ya un certain nombre de préalables qui sont en cours la réflexion au niveau de la planification de l'introduction bien sûr il fallait bien réfléchir on ne va pas rester attendre qu'un problème arrive donc il ya toujours une planification à faire et maintenant compte tenu des problèmes qui se sont présentés ici et là avec le vaccin astrazeneca notamment des troubles de la coagulation le cameroun a marqué un petit temps d'arrêt question de voir et de documenter parce que ça demande quand même un dispositif de pharmacovigilance et l'association camerounais des femmes médecins adhère tout à fait à la prise de position en cours qui est un peu d'abord d'observer de voir et avec un certain nombre de préalables programmatiques qui ont été planifiés donc nous apportons nos contributions nous avons cependant mentionné à la dernière réunion quelque chose qui est très clair c'est que dans le cadre de la seconde vague il faudrait pas oublier la vulnérabilité des femmes parce que quand même nous sommes santé de la reproduction santé maternelle et que quoi qu'on dise la grossesse constitue quand même une comorbidité qu'au vide et que toute femme enceinte doit être retiré du circuit qu'au vide à risque ou en contact pour justement préserver quand même son potentiel reproductif et ne pas l'exposer inutilement mais la professeure du moment est ce que quel est votre avis personnel concernant le vaccin astrazeneca ou bien le vaccin pour le cameron quel est votre avis personnel bon avis personnel vous voyez c'est c'est embarrassant je ne suis pas bon ce qui a ce qui fait ce qui est sûr ce qu'il faut protéger le personnel de santé ça c'est sûr et que à cause de du risque de surexposition dès qu'on va choisir quel est le vaccin qui est le moins à moindre risque mais on parle de la service par exemple qui serait favorable quelque peu favorable justement notamment concernant justement les personnes un peu âgées le vaccin qui vient de la russie est quelque peu plus apprécié le vaccin va d'abord cibler le personnel santé ensuite les comorbides et les personnes âgées oui ce sont les trois populations maintenant vous savez c'est ben vaccin correspond à des plateformes particulières et bon ça ça a été étudié bon il ya un autre qui vient également d'être approuvé le russe le spoutnik qui correspondent à même au même type de plateforme ce sont des vaccins qui utilisent en fait on appelle ça un vecteur viral pour faciliter justement la production des anticorps donc c'est les vaccins qui sont validés ici et là je pense que on a juste besoin de préparer le processus d'introduction du vaccin au Cameroun et que de toute façon dès que ce sera nécessaire on va s'aligner et on va encourager en tout cas les femmes médecins en poste à se faire vacciner parce que le personnel de santé est vraiment celui que nous vont préserver le plus parce que c'est lui qui soigne les patients est ce que vous pensez que notre système santé la gestion de notre système santé au Cameroun est boostée par les femmes sinon est ce que la pandémie Covid-19 n'est pas une occasion pour les femmes de se démarquer c'est des femmes qui sont autour de ce système bon vous savez les femmes sont les health workers je ne parle pas seulement des femmes médecins le système de santé les infirmières les sages femmes ce sont les la plupart 70% à 80 selon l'OMS ce sont dans la plupart des services ce sont les femmes qui sont infirmières qui sont donc véritablement il faut les protéger il faut les protéger et puis il faut ensuite pouvoir les équiper pour on a dit même dans le cadre de la maladie Covid renforcer tout ce qui est EPI équipement de protection individuelle individuelle et tous ces éléments pour tout le monde pour tout le monde pour protéger quand même le personnel qui a une famille aussi et rompre la chaîne de transmission dans le cas de cette seconde vague et les femmes médecins sont là pour permettre leur protection mais de toutes les femmes professionnelles de santé en général sages femmes infirmières accompagnatrices tout le monde dans le système santé au Cameroun on retrouve de plus en plus les femmes au service de ce système pas seulement au Cameroun surtout quand on regarde dans le domaine de la santé maternelle les femmes sont prédominants dans le soin elles sont prédominants dans le soin nous avons par exemple des zones reculées ou bien peut-être qu'il n'y a pas assez de soins ou il n'y a pas de matériel le plateau technique n'est pas quand même assez adéquat ou bien il y a justement ce manquement dans les zones un peu reculées qu'est-ce que vous faites en tant que membre de la cafème pour un peu essayer de pallier à ça ce manquement qui a dans des zones un peu reculées peut-être à l'estiment par exemple sur j'ai de l'estrément il y a des femmes des fois qui accouchent entre elles sans réellement aller à l'hôpital et puis de temps à autre il arrive que elle décède ou bien l'enfant décède qu'est-ce que la cafème paie pour ça comme je vous ai dit la cafème bon nous sommes des femmes médecins qui généralement ont été engagées dans le champ du service si une femme médecin est dans l'extrême nord elle est engagée dans le champ du service mais notre rôle ne se limite pas là notre rôle c'est également le plaidoyer pour moi nous par exemple on sait qu'il y a l'initiative Chec Santé dans le nord de Septentrion ce Chec Santé pour nous doit même être élargi à tout le monde et donc il y a un côté plaidoyer il y a toutes les activités éducatives la grossesse se planifie le plan de préparation à l'accouchement il y a toutes les activités de plaidoyer sur les questions parce que quelle que soit la qualité du personnel du professionnel de santé il lui faut du matériel mais il y a également les choses que la maman doit préparer parce que souvent le Chec Santé aide à tous ces éléments et donc à ce niveau là je peux dire actuellement le rôle de la CAFEM essentiellement le rôle de plaidoyer Est-ce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de femmes directeurs générales dans les hôpitaux est-ce que vous pensez qu'il y a réellement une parité entre les hommes femmes dans les hôpitaux actuellement ? Bon actuellement je crois que c'est très clair il n'y a pas du tout de parité actuellement dans les hôpitaux généraux le le grade le plus élevé qu'occupe une femme le grade de directeur général adjoint ailleurs il n'y a pas de femme directeur bon il y a une femme directeur médicale à l'hôpital gynéco-pédiatrique mais vous savez les hôpitaux que ce soit le CHU enfin les hôpitaux de niveau 1-2 il y a de manière évidente une asymétrie de position des femmes et je pense qu'il faudrait peut-être le corriger à un moment donné Vous avez été directeur de l'hôpital du centre hospitalier d'Essence en 2018 parlez nous de votre parcours c'est vrai que c'est une exception puisqu'on ne retrouve pas beaucoup de femmes directeurs des hôpitaux Oui c'est vrai que j'ai été directeur de l'hôpital de la CNPS c'est vrai que... mais de toute façon même dans ce cadre là on n'était pas nombreuses à ce moment là j'étais directeur il y avait le directeur général adjoint à l'hôpital général de Douala donc ça reste quand même assez asymétrique je veux dire quand on regarde le nombre d'hôpitaux généraux ou de niveau 1-2 et le nombre de femmes qui accèdent à ce poste je pense qu'on peut mieux faire on peut mieux faire parce qu'il y a assez de compétences et je pense qu'il faudrait donner aux femmes la possibilité de manager les formations sanitaires avec leur sensibilité c'est un message que vous passez là c'est un message que vous passez il faudrait leur donner cette possibilité le management hospitalier c'est vrai féminin mais selon vous il ne devrait pas être assez de femmes justement qui occupent ces postes bon la question reste là je crois qu'il faudrait qu'il y en ait beaucoup plus il faudrait qu'il y en ait beaucoup plus je crois que si ceux qui décident ceux qui signent les notes m'écoutent il prend ni compte votre séjour en tant que parce que vous avez fait deux années en tant que théâtre est-ce que votre séjour ça s'est bien passé en tant que femme il n'y a pas eu de stigmatisation les hommes qui se sont inquiétés étaient commandés non non est-ce que le salaire était proportionnel par rapport à votre poste ? non non j'ai vraiment pas eu de problème je pense que c'est vrai qu'au moment où j'étais directeur du centre hospitalier d'Esos il y avait d'autres directeurs dans d'autres directions de la CNPS mais au niveau de l'hôpital j'ai pas eu de problème pour diriger l'équipe tant auprès des hommes qu'auprès des femmes à ma connaissance ce qui m'est revenu je crois que j'avais un leadership assez disons assez équitable et j'étais d'accès facile auprès de tous auprès de tous oui c'est vrai auprès de tous je connaissais la plupart du personnel de l'hôpital par leur nom et j'ai essayé de régler les problèmes avec ma sensibilité enfin je crois que tout à l'heure vous avez parlé de ceux qui décident mais est-ce que vous pensez qu'il y a des femmes peut-être qui ont quelques difficultés pour en arriver au leadership auquel vous parliez tout à l'heure est-ce que le leadership réellement se construit avec une certaine autonomie on dépasse ses peurs, on va au-delà de ce qu'on peut faire est-ce que les femmes médecins en sont là où il faut qu'elles aillent un peu au-delà de ce qu'elles pensent être ? ce qui est sur ce que généralement il y a plusieurs niveaux de leadership mais les femmes médecins au sein de la CAFEM nous avons essayé notamment avec une précédente précédente à encourager les femmes à réfléchir sur leur carrière et cette carrière là vous savez le problème c'est d'abord le problème de la gestion de la vie de femme qui en elle-même est un métier comme j'ai l'habitude de dire en elle-même est un métier c'est-à-dire il y a la famille qui repose davantage sur la femme mais on dit souvent que la famille est un peu réducteur, réductrice bon ça te réduit parce qu'il y a la maternité qui arrive disons qu'il faut pouvoir gérer tout en même temps et de ma propre expérience les femmes qui généralement vont pouvoir gérer plusieurs choses en même temps elles le commencent tôt, elles le commencent quand elles ont des petits enfants c'est là où elles commencent à apprendre à aller aux réunions en même temps et à faire tout en même temps et elles avancent avec la gestion de plusieurs choses en même temps ça permet une meilleure organisation, ça permet mais il faut pouvoir quand même barricader j'ai envie de dire d'avoir des espaces pour la famille, pour les enfants, pour les étudiants, pour le personnel pour tout ce monde-là et pour soi-même bien sûr parce que si vous ne vous occupez pas de vous-même vous allez... Vous avez été également chef clinique dans une formation hospitalière à Bordeaux qu'est-ce qui vous a motivé à revenir au Cameroun ? Est-ce que c'est parce que vous avez pressenti qu'en revenant au Cameroun vous n'allez finir par être directeur de l'hôpital ? Oh non, pas du tout ! C'était pas ça ? Mais vous savez quand nous on partait à l'époque en Europe, c'était pour entrer Justement parce que c'est pas ça aujourd'hui, c'est plutôt... Autre de nos jours, ce sont les gens qui veulent plutôt partir de ce pays-là Ils veulent s'exiler... Nous c'était pour entrer, je veux dire, j'ai travaillé dans un hôpital à Bordeaux, c'est vrai... Vous savez dans ces hôpitaux-là à un moment donné, le niveau de soins, le niveau de ressources humaines, le niveau de plateau technique Vous réalisez que, avec ou sans vous, les choses pourraient ne pas changer Alors qu'à l'arrière, dans vos pays, vous êtes quelque part indispensable C'est sûr, quand vous êtes quelque part, vous faites toujours quelque chose, vous apportez de service Mais sauf que votre absence pourrait ne pas être aussi critique Et donc à un moment donné, moi je voulais revenir au Cameroun, j'avais appris des choses sur le nouveau-né Et il y avait encore une mortalité néonatale importante, il fallait que je revienne dans mon pays pour aider les nouveaux-nés de mon pays C'est sur ça que j'ai été formé Mais à un moment donné, il y avait un manque, par exemple, de couveuses au Cameroun Justement, concernant le plateau technique, il y avait justement ces petits manquements Et puis il y a des femmes qui allaient donner naissance à des enfants Et qui n'avaient peut-être pas à payer les frais d'hospitalisation, entre autres Qu'est-ce qui a été fait, justement, avec la CAFEM, pour que peut-être on puisse gérer ce genre de situation ? Comme je dis, il y a des choses où nous sommes dans le plaidoyer Ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, le Cameroun n'aura jamais assez de couveuses Le Cameroun a 10% d'enfants qui ont petit poids de naissance La question de la couveuse avec les questions subséquentes de maintenance Ce qu'il faut pousser, c'est le programme Allaitement maternel et kangourou dont je parlais Pour lequel la CAFEM est en train de mettre en place un certain nombre de choses Nous avons certains centres de conseils en lactation qui sont en place Et on sait que l'allaitement maternel, c'est le moyen, un des moyens excellents Pour réduire la mortalité infantile et néonatale après la vaccination Donc nous avons une action dans ce sens Et nous pensons que nous allons la pousser d'ici 2025 Vous travaillez notamment plus dans le cas du VIH et la transmission mère-enfant Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est avec, justement, ces transmissions Et, justement, cette gestion, justement, entre le VIH, entre la mère et l'enfant ? Justement, étant donné que vous êtes déjà en retraite de l'hôpital Est-ce que vous pensez que votre combat de la réduction de la transmission du VIH de la mère à l'enfant se poursuit ? Oui, vous savez, en général, ce genre de combat, ça s'achève avec la vie de la personne Quand une personne est dans un combat, généralement, c'est jusqu'au dernier souffle Et je vous disais récemment, enfin, tantôt, que la CAFEM actuellement travaille avec les professionnels du sexe Parce que ce sont les populations clés Aujourd'hui, le Cameroun doit tendre d'ici 2030 à l'éradication de la transmission du VIH de la mère à l'enfant Qu'est-ce qui fait que la transmission du VIH de la mère à l'enfant ne soit pas totalement éradiquée ? Les travailleuses de sexe font partie de celles qui transmettent le plus à leur âge C'est pour ça que nous les détectons, nous essayons de les mettre sous l'anti-rétroviraux Et pour celles qui sont négatives, nous avons fait une formation récente On les empêche de devenir positives en leur prescrivant ce que nous appelons la PrEP Donc le combat pour cette histoire continue jusqu'à ce qu'on n'en ait plus dans tout le Cameroun Est-ce que l'approche est facile de dire à des femmes, voilà, venez, on va essayer de voir si on peut vous réinsérer, on va vous aider Est-ce que c'est facile que les femmes se livrent assez facilement, notamment les travailleurs du sexe comme vous dites ? On les accompagne d'abord sur le plan médical Et psychologique aussi ? Psychologique aussi, nutritionnelle Et ensuite, elles ont la possibilité de voir si elles peuvent, dès qu'elles peuvent, on fait cet accompagnement dans le cadre de ce projet Supposons qu'une mère peut-être décède après avoir, ou bien entre temps, quelques temps après avoir donné naissance à un enfant Que devient l'enfant ? L'enfant assure justement la gestion, le suivi de l'enfant, non ? Ça c'est comme tout enfant qui survient au décès de sa mère, ça c'est de manière générale, ça se gère avec la famille, avec la famille et on peut apporter juste un apport médical Aujourd'hui, la CAFEM est quelque part aussi assez représentative, vous avez parlé de 4 régions, est-ce que vous ne pensez pas étendre ça à plusieurs régions ? Oui tout à fait, nous pensons étendre, en fait c'est un peu la pandémie à COVID qui a un peu ralenti Nous sommes déjà en train de voir comment installer la branche de l'Est Et également la branche du Nord Cameroun, c'est-à-dire la région de Garoua A Garoua, d'accord Vous travaillez avec d'autres associations en général ou bien vous êtes juste basée, c'est juste la CAFEM ou bien vous avez d'autres associations avec lesquelles vous collaborez ? Vous savez, il n'est pas possible dans le monde associatif et même dans le domaine de la santé Quand on parle de stratégie sectorielle, c'est vraiment les passerelles parce que c'est rare qu'une association fournisse tous les éléments Si nous avons une femme qui est victime de violences, on va certainement se rapprocher de la CAFEM, si on a une femme qui a des problèmes... LVF Oui, LVF, mais également à CAFEM, c'est-à-dire qu'il y a toujours des passerelles entre les associations pour mieux répondre aux questions que les communautés nous posent Alors, en tant que femme leader, peut-être dans le domaine de la santé, que pensez-vous, qu'est-ce que vous pouvez dire aux autres femmes du domaine de la santé qui sont encore de nos jours, qui se renferment encore dans ce domaine, qui ont encore peut-être peur d'exposer leur génie, leur talent ? Je ne saisis pas très bien... Je dis, qu'est-ce que vous pensez des femmes du domaine de la santé de nos jours, qui sont encore réservées, qui se renferment... Bon, il faut savoir que la femme médecin est très occupée... La femme médecin est très occupée... C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à toutes les femmes médecins... Il y a des femmes médecins, vous savez plus, vous allez vers la périphérie... Parce que, bon, quand une femme médecin est dans un hôpital, dans la ville de Yaoundo, il y a plusieurs femmes médecins... Elle peut, comme certaines, avoir le temps d'aller à une réunion ou à d'autres... Alors, si la femme médecin se retrouve seule dans une formation sanitaire, elle n'aura pas le temps de faire tout ça... Donc, je pense que nous formons les femmes médecins... La femme médecin peut être membre de la CAFEM partout... Elle n'a pas forcément besoin... Si elle est en train de promouvoir, par exemple, l'allaitement maternel dans sa formation sanitaire... Si elle aide à mettre en place ce conseil à réactation dans sa formation sanitaire... Elle fait ce que la CAFEM veut... Elle n'a pas forcément besoin de venir assister aux réunions ou à des éléments de cette nature... Oui, aujourd'hui, on a la CAFEM qui, justement, travaille pour valoriser peut-être les femmes médecins aujourd'hui... Mais est-ce que vous pensez que ça peut motiver certaines femmes qui veulent se lancer en médecine aujourd'hui... De pouvoir déjà se valoriser ? Parce qu'on sait quand même que les femmes médecins aujourd'hui, on n'en trouve pas beaucoup... C'est déjà quelque part un peu... Déjà une chance d'être femme médecin au Cameroun... Parce que je crois quand même qu'il y a plus... Si on essaie de faire le ratio, il y a plus d'hommes médecins que de femmes... Aujourd'hui, est-ce que la CAFEM, justement, motive ces femmes... D'autres femmes médecins à pouvoir émerger, notamment dans le domaine de la médecine ? Bon, déjà, je voudrais insister pour dire qu'il y a une grande féminisation de la profession médicale. De plus en plus, dans les premières années de cycle, on se rend compte qu'à l'entrée, il y a beaucoup de femmes. Il y a plus de femmes aujourd'hui. Il y a plus de 50% de femmes qui entrent en première année de médecine dans plusieurs facultés de médecine du Cameroun. Ça, c'est la première chose. Maintenant, la deuxième question qui est, est-ce que l'association des femmes médecins favorise la féminisation accrue ? Oui. C'est-à-dire, est-ce qu'elle va dans les lycées, je ne sais pas, les classes de terminale... Elle est un peu dirigentée... Pour que les femmes, les élèves de terminale, s'orientent vers la carrière médicale. On avait essayé de le faire il y a quelques années, et c'est vrai qu'on n'a pas continué. Mais je dois quand même dire que même sans continuer, on observe qu'il y a à l'entrée beaucoup de femmes médecins par rapport aux ratios hommes. Et donc, la féminisation de la profession médicale aujourd'hui, à mon sens, n'est plus un problème. La profession est féminisée. Il faut davantage juste que les femmes aient accès à tous les niveaux aux positions liées à leurs fonctions et à leurs compétences. Non, mais aujourd'hui, par exemple, en Occident, on observe justement cette parité qui n'est pas respectée, notamment dans le domaine salarial avec les femmes. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'au Cameroun, ce concept n'est pas réellement... est quelque part un peu respecté comme un peu... Bon, je dis respecté, un peu similaire à celui de l'Occident. Bon, je crois qu'au Cameroun, on n'a pas ce problème. À l'Occident, il y a toujours justement ce problème... Oui, je crois quand même qu'on a beaucoup de défaillances par rapport à l'Occident, mais pas dans ce domaine. Salarial ? Oui, parce que je crois que moi, personnellement, je n'ai jamais eu de problème de grille de salaire entre ma catégorie du fait de mon sexe, en tout cas au Cameroun. Donc, je pense qu'on n'a pas ce problème. Et selon vous, vous pensez que les 30% sont respectés ? Avec la conférence de Beijing, il y a quelques années, les 30% de femmes qui doivent être représentatives dans plusieurs secteurs, est-ce qu'il s'est respecté, ça ? Non, au niveau de la représentation, les questions sont différentes. Pour ce qui est des femmes médecins, je vous ai parlé de manière... Et maintenant, pour le reste, la représentation au niveau politique, au niveau... Nous voyons ce qui se passe au niveau des gouvernements. Ce n'est pas à moi d'en parler. Non, mais il y a eu des élections... Mais je veux dire que, de manière évidente, les questions de parité ne sont pas encore vraiment prises en compte. Cela dit, il n'y a pas de problème de salaire. C'est-à-dire qu'autant, par exemple, en France, il y a une différence de salaire du sexe, nous n'avons pas ce problème ici. Et selon vous, nous n'avons pas ce problème ici. Je veux dire que j'ai toujours eu un salaire comme un homme qui avait le même grade au Cameroun. Et je crois que c'est comme ça partout. Est-ce que vous ne pensez pas que ce sont les femmes qui sont responsables en partie de ce problème ? Ou on n'a pas de parité ? Bien sûr... Bon, je pense que... Non, je crois de toute façon qu'il y a des avancées qui sont faites. Il y a des avancées qui sont faites. Il faut quand même savoir que nous partons dans le combat. Et que nous avançons dans ce combat. Bon, on parle d'égalité des chances. Est-ce que vous pensez que la féminisation de l'administration soit quelque part un peu rigoureuse ? Ou bien est-ce que c'est facilement acceptable qu'on féminise un peu l'administration actuelle au Cameroun ? Bon, je ne peux pas parler de toute l'administration. Je ne suis pas fonctionnaire. Mais en tout cas, je peux dire que de là où je sors de la scène, c'était assez féminisé. C'était assez féminisé au niveau des directions, au niveau des centres. Il y a des femmes un peu partout. À l'hôpital où j'étais, vous prenez les services. Il y avait des femmes médecins, chefs de service. Même plus que les hommes médecins, chefs de service. Donc, je pense qu'à chaque niveau, on voit quand même qu'il y a des progrès qui sont faits. Même si le combat continue. Comment peut-on faire ? Comment les femmes peuvent-elles faire pour inverser la tendance ? C'est-à-dire avoir les mêmes avantages que les hommes. Qu'on ait des côtés égalitaires, en fait. Non, je pense que c'est le travail. Il n'y a pas d'autres moyens. C'est le travail. Et puis, c'est les combats de longue haleine. C'est le plaidoyer. Il faut peut-être, actuellement, avoir plus de compétences pour être reconnus. Mais en travaillant, on y arrive. Et des difficultés. Est-ce que les femmes en rencontrent, notamment dans le domaine de la médecine aujourd'hui ? Peut-être, on peut dire qu'il y a des hommes un peu lématistes. Ils sont un peu, je ne sais pas. Il y a le rejet peut-être de la femme. Est-ce que la femme a droit à tous les avantages ? Je ne parle pas peut-être du domaine salarial, vu que vous en avez parlé tout à l'heure. Est-ce qu'on laisse la femme peut-être opérer dans certains domaines, dans les spécialisations, par exemple ? La féminisation de la profession médicale, évidemment, et l'accès à la spécialisation. Justement, dans le cadre de la célébration du trentenaire de la CAFEM, nous préparons une édition du trentenaire, qui, entre autres, va aborder cette question, à savoir femme et chirurgie. Nous reconnaissons que la profession médicale a été féminisée. Il y a beaucoup de femmes en santé publique et il y a également une percée des femmes dans le domaine chirurgical, même si c'est quand même encore avec une moindre représentation. Mais il y a des femmes qui sont dans la profession chirurgicale. Aujourd'hui, il y a des femmes qui sont chirurgiens orthopédistes au Cameroun. Il y a des femmes qui sont chirurgiens ORL au Cameroun. Les femmes qui sont chirurgiens ophtalmo. Il y a des femmes qui sont chirurgiens généralistes. On a le professeur, on a pas mal de professeurs. Il y a le docteur Ngo Yambène qui est chirurgien orthopédiste. Donc, on a le professeur Ngo Nonga qui est chirurgien généraliste, donc viscérale. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les femmes tiennent le bistouri de manière sans problème et opèrent les hommes et les femmes sans problème et avec confiance. Au bloc opératoire, il y a également pas mal de femmes anesthésistes et réanimateurs. Donc, je crois que vraiment... Est-ce que vous pensez que dans les petites villes, on leur fait plus confiance ? Dans les petites villes, par exemple. Bon, je pense que là, c'est une question encore de mentalité. Une question de mentalité, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui auraient du mal à se faire ouvrir, à se faire recouvre par une femme. Mais ça, je pense que c'est une question de mentalité et ça va évoluer. Il faut que les gens, tout comme les femmes, certaines femmes conduisent des avions. Donc, voilà. Merci, professeur, d'être avec M. Spalto. On va poursuivre cette émission. On va prendre la prochaine articulation qui est la découverte. Nous allons, nous sommes allés vers des personnes qui connaissent très bien le professeur, notamment des collaboratrices, des amis d'enfance et même les membres de sa famille. On va découvrir donc ce que ces personnes pensent à propos d'elle, quel est le jugement personnel qui porte sur cette grande dame. On va découvrir juste après ce temps-ci. Dans son dernier séjour au centre hospitalier des SOS, nous avons eu à travailler. Elle a été mon directeur. Je suis sa secrétaire. Et j'ai trouvé en elle quelqu'un de très bien. Je dirais quelqu'un de 3 en 1. Pourquoi 3 en 1 ? C'est d'abord un enseignant. C'est un mentor. Et c'est, je peux dire, une mère pour moi. Le professeur c'est un enseignant parce qu'elle vous pousse à vous découvrir. Elle vous pousse à chercher. Le professeur c'est un mentor parce qu'elle vous guide dans ce que vous voulez. Vous voyez. Et maintenant c'est quelqu'un de très sociable. Nous avons parcouru beaucoup d'oeuvres pendant son séjour. Elle a un cœur sous la main avec les deux menus. Nous étions constamment dans les centres des orphelins, des dons. Et puis c'est quelqu'un qui pense à l'avenir de son pays. Dans ses propos, elle essaie toujours d'améliorer un peu plus. Déjà au niveau du centre hospitalier des SOS où nous avons beaucoup travaillé. C'est quelqu'un qui a toujours voulu le meilleur pour ce centre. Et elle a proposé plein de choses qui sont mises en place que nous essayons de poursuivre aujourd'hui. En l'occurrence des formations continues. D'où je la traite toujours. Pour moi c'est toujours une enseignante. Parce qu'il est toujours en train de vous apprendre quelque chose. Oui. En l'occurrence des formations continues. En l'occurrence les protocoles du centre hospitalier des SOS. Et je dirais c'est une machine qu'on ne peut pas arrêter. Parce que à ses 60 ans d'âge, quand vous l'écoutez, ses projets sont énormes. Plus qu'une fille de 20 ans. J'ai l'impression qu'elle ne s'arrête pas et continue. Donc c'est mon approche auprès d'elle. C'est une femme que j'ai beaucoup admirée. Ou alors que j'admire toujours. Parce que j'ai appris beaucoup d'elle. Dans le cadre du travail, c'est une femme très rigoureuse sur le travail. Parce qu'elle, c'est la perfection. On ne critique pas sans proposer. Déjà. Elle, on ne critique pas sans proposer. Et puis c'est quelqu'un qui est toujours en train de voir. Elle a toujours le regard. Même lorsqu'elle vous fait confiance. Elle a toujours le regard sur ce qu'elle vous a demandé de faire. C'est la perfection. Alors parfois je me demandais. Au début je me demandais, mais pourquoi elle m'a donné de faire ? Mais j'ai compris après. J'ai compris après. J'ai compris après. En fait, elle voulait être sûre. Que ce qu'elle veut, c'est ce que vous avez produit. Oui. Très rigoureuse dans ce qu'elle fait. Très, très rigoureuse. Moi, je l'ai connue avec les étudiants qu'elle encadre. Et bien, mais là, si vous ne faites pas profondément votre recherche, si vous n'avez pas un échantillon assez conséquent, si vous n'avez pas, vous n'êtes pas allé en profondeur de ce que vous voulez dire. Mais non. Elle avait souvent l'habitude de dire, si vous voulez que je vous encadre, alors faites ce que je vous demande de faire. Mais si vous ne voulez pas chercher quelqu'un d'autre. Et vraiment, ces étudiants, parfois de bœufs, quand vous ne la comprenez pas, vous vous demandez pourquoi, pourquoi elle lui range. Mais quand vous comprenez pourquoi elle va jusque là, c'est pour votre bien. Ne lui proposez pas quelque chose à redire après. Et puis, parce que quand elle se met devant vous pour défendre ce que vous lui avez proposé, elle le défend. Alors, elle veut être sûre que ce qu'elle défend est défendable. C'est une amie. Professeur, ça fait de la joie. Ben, c'est toujours particulier d'entendre le retour de certains sur vous, quoi. C'est justement des choses, c'est généralement des choses qu'on fait quand nous sommes bien décédés. Des personnes restent dit, voilà, telle personne était comme ci, comme ça. Mais quand on est vivant, on entend des autres choses. Tout à fait, tout à fait. C'est nous de l'entendre de son vivant, quoi. Vous reconnaissez dans ses propos, une femme d'interfection. Il y a des choses, il y a des choses qui sont exactes. Bon, vous savez, moi, je pense, je suis de ceux qui pensent que tant qu'on est là, c'est pour faire quelque chose. Donc, dit que je suis une machine qui va peut-être arrêter. J'estime que si le Seigneur vous a donné le souffle de vie, c'est bien parce que vous avez encore quelque chose à faire. Si vous voulez retirer, si vous êtes encore là, c'est pour faire quelque chose. Donc, je m'efforce chaque jour de continuer à faire ce pourquoi je pense être toujours là. Et en ce qui me concerne particulièrement, la question de la mortalité non-natale est une question clé. Donc, je dois aider mon pays à travers tous les secteurs. Akafem, Société Camerounaise d'une pays natale, Société Camerounaise de pédiatrie, secteur privé, tout. Pour qu'on aille dans le sens, puisque après tout le monde sera content. Donc, vos étudiants savent quand même que le professeur n'est pas quand même facile. Il faut toujours s'arrimer à tout ce qu'elle dit. Bon, vous savez, l'année de recherche pour la thèse, c'est une année pour encadrer un étudiant pour qu'il y ait la démarche de recherche. Et c'est vrai que toute démarche de recherche a certaines exigences. Je dis toujours aux étudiants, effectivement, vous êtes avec moi, c'est pour une année de recherche, c'est une année. Donc, je vais travailler pendant un an avec toutes les étapes qui sont requises. Et donc, je pense que c'est pour les amener à avoir une démarche de qualité dans le domaine. Et je crois que c'est sûr, même si au départ, c'est un peu dur, dur. Je dois dire que la plupart des étudiants, des doctorants que j'ai encadrés, après la soutenance jusqu'à ce jour, on a toujours de très bons rapports. Je sais ce qu'ils deviennent, je sais où ils sont affectés. Je sais quand est-ce qu'ils ont présenté le concours d'intégration. Je sais quand est-ce qu'ils planifient de faire le concours de spécialisation. Je sais quand est-ce qu'ils se marient. Donc, en fait, tout y est. Ça devient effectivement un mentoring de vie personnelle, de vie professionnelle. Et on forme pratiquement une famille. Ah, d'accord. Justement, de cet esprit de perfection qui vous habite, est-ce que parfois, à l'égard de vos proches, vous ne vous sentez pas un peu parfois frustré parce qu'il y a des personnes, vos proches, tout le temps, elles veulent bien faire les choses. Est-ce que ces personnes-là ne voient pas souvent cela en mal et cela ne vous affecte pas souvent ? Oui, bon, c'est vrai que ça peut être mal perçu. Mais je pense qu'également, avec l'âge et tous ces éléments-là, on a fait des efforts dans la communication. Sachant que tout le monde n'a pas le même tempérament, on essaie de voir comment communiquer pour pousser les gens à avancer en tenant compte des spécificités. A n'est pas B et tout. Et je pense qu'avec l'âge, à force d'avoir brassé des personnes dans toutes les positions, aujourd'hui, quand même, on a un peu plus de doigté puisque l'objectif, c'est d'aider la personne, au fait. C'est de l'aider. Donc, il ne faut pas faire des remarques qui vont plus la refroidir ou la décourager, mais plutôt à l'aider à donner le meilleur d'elle. Et vous avez plus d'étudiantes femmes que hommes ? Ça, c'est une bonne question. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, à chaque année, j'ai eu plus de... Cette année, par exemple, j'en cas trois. Toutes sont des femmes, cette année. Mais c'est vrai que les étudiantes viennent beaucoup vers moi, elles viennent beaucoup vers moi pour leur thèse. Mais j'ai quand même eu des hommes. J'ai quand même eu des hommes. Mais de manière prédominante, c'était quand même des jeunes filles. Bon... Mais je suis honnête à tout le monde ! Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et le travail en collaboration ? Là, on a eu une de vos collaboratrices à l'antenne. Le travail en collaboration durant votre parcours, ça s'est toujours bien passé ? Tant ensemble. Mais elle a parlé d'une manière très stricte. Voilà. Après, vous lui disiez quelque chose... C'est sûr que oui. C'est vrai qu'il faut mettre les standards. Frôler la perfection. Frôler la femme, il faut mettre les standards. Vous frôler la perfection. C'est ce qu'elle a dit, là, tout à l'heure. Il faut mettre les standards. Je crois qu'il faut quand même... Il y a quand même des cadres normatifs du travail. Le travail, l'amitié ne va pas faire qu'on brad les standards pour la sympathie. Les standards sont là. Ils sont à respecter en matière de gestion d'un secrétariat, gestion du courrier à arriver, classement des dossiers, archivage des dossiers, archivage électronique. On sait que c'est bien lorsqu'on peut sortir un dossier immédiatement en quelques jours, lorsqu'on peut savoir. Et le classement, le délai de traitement de dossiers. En tout cas, la vélocité et puis la capacité de proactivité. Et ensuite, maintenant, le leadership, même au niveau d'un bol, d'un bureau de lésion. Il y a tous ces éléments. Mais je pense qu'il faut former les gens, en même temps les diriger. Qu'est-ce que vous retenez de votre passage à l'hôpital de la CNPS ? Vous savez, c'est pas parce que j'ai fini à la direction de l'hôpital. J'ai mis près de 30 ans. Donc, c'est presque une vie. Donc, qu'est-ce que j'en retiens ? Bon, il faut savoir déjà qu'au tout départ, quand j'y arrive, c'était un centre médico-social. À l'époque, les gardes étaient prises par des infirmiers. Et ça a évolué. On a passé de nos bâtiments. C'est devenu un centre hospitalier avec tout ce que ça comporte. Et ensuite, on a beaucoup fait dans le domaine de la pédiatrie. Et surtout, de la médecine néonatale. On est devenu un centre de référence. Pratiquement, à l'époque, dans la ville de Yaoundé. C'est pas tous les centres qui faisaient. Je donne par exemple le cas de l'exanguino-transfusion. Quand nous sommes arrivés, on a commencé à faire les exanguino-transfusions. Les gens disaient, ah ! On fait déjà des exanguino-transfusions à l'hôpital de la CNPS. Et par la suite, on a été en pôle de référence par rapport à un certain nombre de services. Et donc, à la fin, j'ai dirigé l'hôpital en essayant d'étendre cette qualité, comme elle parlait tout à l'heure, de protocole. Parce que vous savez, en médecine, le normatif, c'est vraiment les guidelines, la prise en charge d'un certain nombre de normes et procédures qui sont vraiment impératives dans le champ de la santé. Est-ce que ça vous est déjà arrivé quelque part aussi d'aller travailler peut-être dans les zones un peu, je peux dire, en guerre, médecins, comme un peu médecins sans frontières ? Ça vous est déjà arrivé ? Non, en fait, c'est pour ça qu'en fait, en réalité, ce que je fais au sein de la CAFEM me suffit. Mais cela dit, pendant ma carrière, j'ai fait pas mal ce qu'on appelle de la consultance indépendante auprès de l'UNICEF, beaucoup plus pour les programmes de prévention sur ma enfant du EH. Donc voilà, j'ai pas travaillé avec d'autres organisations. Ok. Est-ce que le professeur a quand même des amis qui tendent aussi vers la perfection ? Oui, mais certainement, enfin, je suis pas une exception. On a aussi des amis qui aiment la perfection ? J'en connais beaucoup, que ce soit dans le domaine médical, dans d'autres domaines, j'ai des relations, il y a pas que des amis médecins, donc... Qui sont perfectionnistes ? Oui, vous avez, tendre vers l'excellence, c'est une culture. Si quelqu'un tend vers l'excellence, il va tendre, dans tout ce qu'il essaye de faire, il va essayer de tendre vers l'excellence. Et ça devient transversal. Même la cuisine qu'il fait, il va essayer de tendre vers l'excellence. Même la manière d'attacher le foulard. Donc c'est juste une culture, et donc je pense que c'est la culture de l'excellence. La culture de l'excellence. Avec cette rigueur, vous avez quand même des amis d'enfance qui pensent du bien de vous. On va regarder la vidéo d'une de vos amis d'enfance que nous avons pu interviewer. Et on se retrouve juste derrière. Annie, c'est une amie, une soeur de très longue date. Depuis la classe de 6ème au lycée général Leclerc. Notre amitié, on a noué notre amitié. Et bon, comment je la trouve ? Annie, c'était une fille, déjà sur le plan scolaire, très brillante, particulièrement brillante. Elle était vraiment studieuse, très concentrée sur son sujet. Je ne pense pas qu'elle se donnait même beaucoup de mal pour obtenir ses résultats scolaires. Ça coulait tout seul. Elle ne faisait pas d'efforts particuliers. Je ne pense pas non plus qu'elle avait déjà des objectifs. Mais c'était vraiment une bonne élève. Annie, également, était une fille tranquille. C'est-à-dire sage, sérieuse, comme on disait habituellement. Et je crois que ça découlait de l'éducation stricte qu'elle avait reçue dans le cadre familial. Surtout venant de sa mère qui était particulièrement exigeante. Donc, Annie, vraiment, côté comportement, était un modèle sur ce plan. Annie, également, était une fille très gaie, très joyeuse, aimant danser et surtout aimant chanter. Pas plus tard qu'une semaine, j'ai eu sur mon téléphone un poste de Fela Ranson Kouti avec sa chanson Lady. Et du coup, j'ai pensé à Annie et je lui ai dit « Tiens, voilà, chaque fois que je pense à cette chanson, quand j'écoute cette chanson, je pense à toi, je te vois dans les couloirs du lycée en train de fredonner. » Donc, c'était ça, Annie. Elle avait beaucoup de copines. Elle aimait causer, tchâter, comme disent les jeunes. Vraiment très dégagée, Annie. Très dégagée, mais je ne veux pas seulement vous parler des bons côtés. On va arriver sur les côtés moins bons. Bon, là, côté positif, qu'est-ce que je dirais encore d'autre d'Annie ? Bon, elle était quand même fidèle. Elle était une amie fidèle. Mais même comme son côté négatif, c'est-à-dire Annie avait ainsi franc parlé. Elle parlait tellement librement. Elle disait ce qu'elle pensait, au point de souvent se brouiller avec des gens. Je me rappelle une histoire où on allait vers le terrain de basket et elle tenait le ballon de basket. Et il y a une copine qui est malheureusement décédée. Il y a une copine qui lui dit, « Anne-Lind, envoie le ballon là, ici. » Et elle lui dit, « Dis-donc, quand on parle de jeu au basket, même les patates comme toi aussi parlent. » Et effectivement, cette copine était bien ronde. Ça, c'était Annie. Un franc parlé, vraiment. Annie n'avait pas froid aux yeux. Elle ne se laissait pas facilement impressionnée. Et puis, elle avait beaucoup d'assurance aussi. Annie avait beaucoup d'assurance. On s'est séparées après la troisième. Chacune a pris son chemin. Et on s'est retrouvées déjà des femmes, des adultes, mariées toutes avec des enfants, un peu moins elles. Et voilà, quoi. Et qu'est-ce que j'ai redécouvert Annie ? Annie, j'ai retrouvé la fille vraiment très sérieuse dans le travail. Une grande bosseuse. Elle m'a beaucoup impressionnée. Une fois, elle m'avait dit à Olivier, vraiment, « Si tu ne t'engages pas dans les activités, dans les associations, dans les projets, mais ma chère, tu diras que tu es venue te balader sur terre. Il faut être actif. Il faut se déployer. » À Gauchata, c'était Annie pétri d'idées, pétri de projets. J'ai toujours des choses à faire, toujours des choses à faire. Vraiment, occuper l'intellect. Chaque fois, on sera dans un métier de médecine là. Vraiment très engagée. Très engagée dans le travail. Vraiment bosseuse acharnée. Et je crois que tout le monde qui a côtoyé Annie ne me démentirait pas. Elle m'a le travail bien fait. La perfection. La perfection. Ça, c'est Annie. Certaines personnes peuvent trouver Annie froide. Je sais que beaucoup de gens la trouvent très froide. Et ça, ce n'est qu'une carapace. Ça, c'est une carapace. Et je suis certaine que c'est le poids des responsabilités à assumer qui fait qu'elle se mette vraiment sur cette carapace. Mais sortir de là, Annie, c'est une fille chaleureuse qui fait les diverses vulgairement. Qui cause, qui raconte des histoires. Qui va t'expliquer ceci. Ceci, ceci, ceci. Et quand elle m'explique, je la vois encore dans les couloirs. Parce qu'elle était en sixième, quatre mois, en sixième, trois. Mais à la récré, on se retrouvait. Elle va t'expliquer ceci. Elle va te donner des arguments. Donc, grosso modo, c'est ça, Annie. Mais là, on vous voit sourire. Ça veut dire qu'on a touché les agneaux du sélecteur. On se connaît vraiment depuis longtemps. Depuis longtemps. Il paraît que vous aviez un franc-parler. Une patate comme toi. Vous avez bien les divers. Elle a signalé que vous avez bien les divers. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'effectivement, avec l'âge, avec l'âge, on change. J'avais un franc-parler qui pouvait déranger. C'était la spontanéité. Et au point que, avec l'âge, parfois, je m'étais dit, peut-être que j'avais un peu trop, trop poussé quoi, trop poussé. Mais, dans le fond, ce n'était pas méchant, méchant, méchant. Oui, ce n'était pas méchant. Mais là, on voit votre copine qui vous connaît très bien. Elle dit, Annie, elle a une carapace qu'elle met devant elle. Tout à fait. Ça veut dire quoi ? En général, vous avez l'air froide, mais dans le fond, dans la vie familiale, amicale, vous êtes beaucoup plus libre, ouverte. Oui, c'est vrai qu'effectivement, j'ai un abord qui n'est pas souvent aussi facile, j'ai envie de dire. Et c'est vrai qu'elle, Olivia, c'est une soeur, comme elle a dit. Donc, vraiment, des personnes avec qui je suis aussi libre qu'elle, c'est une soeur. Et après, c'est vrai que plus jeune, j'étais aussi un peu timide parfois. Donc, il y avait une certaine distance. Mais je pense que, comme elle a dit dans le fond, je dis, par exemple, j'ai travaillé à l'hôpital. J'ai reçu tout le monde. J'ai reçu tout le monde. J'ai reçu le bancardier qui voulait voir madame le directeur, pouvait entrer voir madame le directeur. Le médecin qui voulait voir madame le directeur, pouvait entrer voir madame le directeur sans vraiment réserve. La dame qui travaille à la buanderie, qui voulait se plaindre, avait accès, pouvait se plaindre. Donc, avec le temps, on a pu faire des progrès également sur la communication dans tous ses axes. Donc, je pense que c'était pas méchant. Oui, ça veut dire que vous avez une enfance quand même normale. Néanmoins, c'est avec le temps que, peut-être, vous avez essayé d'intégrer la professionnalisation dans votre vie. Beaucoup plus dans le milieu, peut-être, médical ou bien... C'est dans ce sens où elle a dit, vous avez une carapace. Elle a l'air très froide, mais pourtant, elle ne l'est pas réellement. C'est une fille quand même assez géniale, rigolote. Oui, c'est-à-dire que... Vous avez fait la... Voilà, vous chantez ça tout le temps. C'est pour ça que je dis, enfin, c'est déjà son tempérament. De tempérament. Mais on s'est renseigné souvent. On a dit... Mais c'est une femme quand même assez sérieuse au deal. On nous a dit avant de... Bien sûr. Oui, attention en question. Comment est-ce que vous avez fait pour l'avoir ? Elle est très sévère. Comment vous avez fait pour l'avoir ? Comment vous avez fait pour l'avoir ? Comment vous avez fait pour l'avoir ? Ah oui ! Comment vous avez fait pour l'avoir ? Nous sommes quand même deux. Nous sommes dans la journée. On va jouer pour ça. Parce que... On vous a dit, hein. On vous recadrez souvent, des fois, s'il y a des questions quelque part un peu signeuses ou bien qui vont être à l'encontre ou peut-être de vos idéaux. Vous allez nous recadrer. On dit, non, ne vous inquiétez pas, on va jouer. On va jouer. On dit, elle a menacé beaucoup d'hommes sur un plateau. Elle était la seule dame. Ah ouais, mais elle a réussi à les mettre. Elle est la seule femme. Elle était la seule femme. On a des bonnes dames. Là, c'est déjà la seule. On a dit, bon, ça c'est des jeunes. Nous sommes deux femmes. Voilà, on va suggérer à ton femme, hein, écoutez. Alors, professeur, est-ce qu'on veut cette vie d'enfance-là, vous pensez... Si on vous donnait l'opportunité de revivre ces moments-là, est-ce que ce sera une occasion pour vous ? Oui, je pense que je la revirai volontiers. Vous aviez parfois ces moments ? Oui, 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 je la revirai volontiers. J'ai une bonne enfance. J'ai une bonne enfance. Alors, effectivement, j'ai une bonne enfance. Je m'appelle Anne Ester, mais c'est vrai qu'effectivement, à la maison, on m'appelait Annie. Et elle, vraiment... Vous avez vu dans le reportage, elle m'appelle Annie parce qu'en fait, la plupart de mes amis d'enfance m'appellent Annie. C'est quand j'ai quitté, quand je suis allée faire mes études supérieures, que j'ai commencé à dire, non, Annie, ça fait trop petit. Mais c'est comme ça qu'on m'appelait à la maison. Mais sur mon acte, c'est bien Anne, mais elle, effectivement, la plupart de mes amis d'enfance m'appellent Annie et tout. J'ai une enfance sans problème. Et vous avez des parents médecins aussi ? Non, non. Papa était ingénieur de mine et maman assistante sociale. Donc, ils ont une carrière. Et l'éducation était stricte ? J'étais la première... Je suis une aînée et dans la famille, je suis la deuxième à être dans la profession médicale. J'ai une tente pharmacienne que je venais de perdre récemment. Donc... Mais maman était assistante sociale et infirmière. Et je dois dire que je ne me rappelle pas quand est-ce que j'ai décidé de devenir médecin parce qu'elle a commencé à me dire très tôt que j'allais être médecin. D'accord. Elle a commencé à me dire, je pense, je vais être au CE1, tu seras médecine, tu seras médecin. Donc, ça veut dire qu'elle me le disait, elle me le répétait. Et donc, je ne me suis pas posée, je n'ai jamais envisagé, à un moment donné, à faire autre chose parce qu'elle me l'avait tellement dit et répété. Et même après, même quand je me suis engagée dans la carrière médicale et qu'il fallait que je... pour une spécialisation, elle tenait à ce que je fasse pédiatrie parce qu'elle avait, en tant qu'assistante sociale, elle assistait, il y avait ce que l'on appelait le Centre international de l'enfance à Paris qui formait justement les travailleurs sociaux sur la pédiatrie sociale et est tenace que je fasse la pédiatrie. Donc... Ça veut dire que vous êtes un produit forcé de votre maman. Vous avez dit... Oui, 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 parce qu'elle est assistante sociale, c'est elle qui, elle a travaillé, c'est elle qui a mis en place, je peux dire, les premiers travailleurs sociaux de Betamba. Ah, Betamba, en Thuy. Tout à fait, en Thuy. Donc, elle donnait des cours à Betamba dans les années 60. Mais c'est des enfants un peu délinquants qu'on recadrait un peu. Voilà, tout à fait. Eux, les enfants, la délinquance juvénile et tout ça, elle a travaillé dans ce domaine et donc... En fait, c'est de la pédiatrie sociale en réalité, hein. C'est de la pédiatrie sociale et donc, finalement, elle m'a mis sur... Mais vous, est-ce que vous n'avez pas quand même, en disant de ça, est-ce qu'il y avait pas un amour particulier pour les enfants ? Bon, j'étais l'aînée de la famille, je n'avais que des frères qui étaient plus jeunes que moi. Bon, ça s'est beaucoup plus déclenché quand j'ai vraiment commencé également la spécialisation. Aujourd'hui, je me dis, si je n'avais pas fait pédiatrie, j'aurais eu tort. Mais c'est vrai que pendant l'étude médicale, j'ai fait un peu tous les services, quoi. En parlant de pédiatrie, vous aimez les enfants ? Bon, oui, j'aime les enfants, j'aime les enfants. Vous les gâtiriez, vous les gâtiriez souvent ? Bon, ben là, est-ce que je suis la maman ? Les moments qui sont strictes avec les enfants ? Qu'est-ce que je suis la maman ? Bon, avec mes enfants, je sais, les enfants, je peux parler un peu, justement. Actuellement, bon, je suis avec les enfants, j'aime bien les enfants, comme maman, comme pédiatre aussi. Donc, je suis dans l'enfance. Mais c'est vrai que la pédiatrie, il y a vraiment le côté pédiatrie médicale, survie de l'enfant, soins de l'enfant et tout ça. Et il y a le côté pédiatrie sociale, protection de l'enfant, droits de l'enfant, et voilà. Les enfants et les jeunes, ça rajeunit. Ah, d'accord. Les pédiatres sont toujours un peu enfants. Alors, justement, on parle d'enfants, on va regarder la vidéo du fils aîné, du professeur Anne, qui nous dit quelques mots sur sa maman. Je pense que la personne est merveilleuse qu'à ce moment. On regarde, on sentit juste derrière. Il faut dire que les domaines de sa vie, des domaines d'influence sont un peu émiettés comme un calédoscope. Sur le plan marital, il faut dire que c'est une mère qui a été toujours présente. Bon, je pense, comme toutes les mères, elle a été mère poule, quoi. Et elle a toujours été bienveillante envers les valeurs qui présidaient nos vies. Bon, elle a surtout insisté sur la crainte de Dieu. Maintenant, en termes de travail et de discipline, je pense que... Je ne connais pas comment sont les autres mères, mais elle, là, de ce côté, je trouve qu'elle en fait parfois un peu trop. Et nous, le fait est que la transmission qu'elle a voulu faire auprès de nous, surtout sur les valeurs de la discipline, parfois ont paru saoulants parce qu'on n'arrivait pas à aller à fonctionner à la même dimension qu'elle. Donc, en termes de discipline, elle est... Je veux dire que c'est devenu une seconde nature chez elle. On n'a pas l'impression qu'elle force et elle bosse énormément. Pour ça, elle bosse énormément. Je ne compte pas les nuits blanches depuis que je suis petit et... La petite anecdote, c'est que chaque fois que je me lève dans la nuit et que je vois le bureau allumé, je sais que c'est elle. Plus souvent, c'est elle que mon père, en tout cas. Donc, il faut dire qu'elle est assez lunatique. Ça dépend du moment, ça dépend de la manière, ça dépend aussi du milieu. Vous savez que si elle doit faire un voyage ou bien si elle a un travail important à faire, dans les deux heures qui précèdent ce voyage ou ce travail, son humeur change. Elle est totalement focus, elle est concentrée sur ce qu'elle doit faire. Du coup, là, elle n'a pas besoin de gens autour d'elle qui vont la distraire. Et là, très souvent, lorsqu'on essaie de pénétrer son environnement, à ce moment-là, elle essaie d'évacuer les gens de sa présence parce qu'elle veut être concentrée. Mais dès qu'elle finit, elle change directement. Vraiment, là, elle devient très chaleureuse, elle bavarde, elle fait des blagues, elle aime cuisiner. Donc, ça dépend vraiment de ce qu'elle a à faire. Et ça dépend. Par exemple, généralement, quand elle veut sortir de la ville, là, c'est deux jours à l'avance, elle se crée un milieu dans lequel c'est difficile de pénétrer parce qu'il ne faut pas qu'elle oublie quelque chose, il ne faut pas qu'elle oublie. Donc, c'est comme ça qu'elle est. Elle ressemble parfois à un être qui a été programmé, elle ressemble un peu à un robot. Donc, c'est comme ça qu'elle est et ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur la discipline. C'est devenu une seconde nature chez elle. Mais grosso modo, elle est très sympa. Elle est très sympa. Par exemple, il y a ma mère que je connais le dimanche. Ma mère du dimanche, c'est celle qui va très tôt à l'église. Et après l'église, elle est très ouverte, prête à discuter. Et autour de 18 heures, elle prépare sa semaine. C'est une seconde nature, la discipline, il a vraiment... Non, papa, il n'est pas dedans. Ah non, non, non. Et parfois, ça devenait un peu saoulant pour les enfants de pouvoir vivre cette discipline vraiment à la lettre tout le temps. Ce sont des propos vrais. Oui, c'est vrai que... Bon... À un moment donné, j'ai dû me forcer. J'ai dû me forcer. Vous savez, à un moment donné, en milieu de carrière, quand on se cherche, comme on dit, je travaillais avec des gens, des projets, je faisais des consultations, j'avais... J'avais du... Alors, parce que je peux dire que j'entre dans mon bureau pour deux heures et je mets à six heures de temps. Donc, à un moment donné, j'avais dû décider, bon, par exemple, après telle heure, bon, il faut que je m'occupe de la famille. Il faut faire compartimenter pour pouvoir... Pour être aussi la maman. Non, tout, mais c'est vrai que... Plus on a de choses à faire, plus la discipline est clé et dans la discipline, je dis, la discipline du temps. Parce que le temps occupe le temps qu'on lui donne. Si vous n'avez pas dit que vous allez faire quelque chose en trente minutes, vous pouvez le faire pendant trois heures. Donc, ils savent ça, ils ont retenu ça et puis il y a un certain nombre... Et la discipline est transversale. Quelqu'un est discipliné sur le temps, il sera discipliné sur l'argent. Si quelqu'un ne peut pas rendre compte sur cinq mille francs, il ne peut pas qu'il critique celui qui n'a pas rendu compte sur cinq milliards. Donc, c'est... Et donc, j'ai essayé, j'espère que j'ai transmis. Oui, mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, votre maman était assistante sociale. Est-ce que vous avez aussi transmis peut-être ce jeune de médecine à vos enfants, vu qu'il est docteur, non ? Il est docteur votre fils. Oui, bon, il est docteur en pharmacie. Ah, en pharmacie. De toute façon, ce n'est pas éloigné quand même. Voilà, c'est ça. Donc, il est fait pharmacie. Bon... Je ne sais pas l'enfant qui a fait médecine. C'est lui qui a fait la carrière médicale parce que l'autre a fait un peu commerce et tout. Et le dernier fait ingénieur en mécanique. Donc, bon, il est dans le médicament. C'est un point essentiel de la prise en charge. Et ça demande un certain... Il y a beaucoup d'accès également dans ce domaine-là. Donc, il faut qu'il trouve sa voie et qu'il avance. Il avance. Mais c'est vrai que je ne pense pas avoir influencé mes enfants, comme par exemple ma mère m'a influencée, comme je le disais tout à l'heure. Parce que, elle, elle avait une fixation. Je ne sais pas comme elle avait été un peu dans le système de soins, étant elle-même, infirmière, étant elle-même. D'accord. Je dis, elle a commencé très tôt. Je n'ai pas conditionné mes enfants à ce niveau-là. Oui. Elle était quand même stricte. Il paraît que j'étais très stricte. Très stricte. À tel point que c'était saoulant, ça, c'est... Mais un des moments, c'était la maman gentille, la maman blagueuse. Le dimanche, quand vous sortez votre cocon dans votre bulle, voilà. Dès qu'elle ressort de là, de son rêve, voilà, elle devient normale. C'est sûr, quand vous faites la cuisine, juste comme ça, tout le monde est content. Ok, d'accord. On vous prend après la dernière articulation de ce programme, il s'agit du quiz. Quelques questions un peu sensibles à l'endroit de notre invité. On prend cette transition, on se retrouve en retour sur ce plateau, Odile. Oui, voilà, effectivement. Voilà, vous êtes docteur déjà assez reconnu et puis très connu au Cameroun. On a le prix Nobel, Denis Moukoude de la RDC, qui a dit, je démissionne de la commission anti-réposte contre la COVID. Il a assuré que le mensonge est un péché et il ne peut pas salir son prix Nobel. En ce qui concerne la COVID-19, il pense qu'il y a trop de choses fausses. Selon vous, est-ce que vous avez partagé cet avis ? Je ne peux pas forcément dire, mais je dois dire qu'il y a beaucoup de choses. Je suis restée vraiment sur le côté biomédical strict de la COVID-19 avec, c'est vrai, parce que je crois qu'il y a une tempête. Il y a une tempête d'informations sur la COVID-19 avec un certain nombre d'informations, également une floraison, j'ai envie de dire, de fait que la COVID-19 à tous les niveaux. Et à dire vrai, pour un certain nombre de choses, il faut lire énormément d'articles pour se faire son opinion personnelle. Donc, j'essaye de lire le maximum pour avoir des idées particulières et ne pas m'intéresser aux éléments non scientifiques dans lesquels je ne peux pas avoir... Il faut aussi lire un vaccin prototype, selon vous ? Bon, le vaccin, je crois que la question du vaccin, comme on a dit, il y a les anciennes plateformes, il y a trois types de plateformes, avec effectivement les vaccins classiques qui utilisent le micro-organisme entier atténué. Je crois qu'il y a Pfizer, ensuite il y a les vaccins d'ARN messager ou ADN, qui sont également d'autres types de plateformes, et puis il y a les vecteurs viraux, comme j'ai dit. Je crois que la plupart de ces vaccins peuvent entraîner une réponse vaccinale en anticorps variable, c'est la première chose. La plupart de ces vaccins, là où on a des preuves, entre guillemets, c'est que ça réduit les formes graves et ça réduit la mortalité. Pour ce qui est de la transmission, c'est variable. Mais aujourd'hui, on sait que si on veut vacciner, par exemple, qu'on parle des populations à risque, c'est surtout pour réduire les décès et les formes graves, puisque ce sont les formes graves qui décèdent. On va vacciner une maladie où il y a quand même pas mal de formes asymptomatiques et tout ça. Donc ça, c'est ce qu'on peut dire à ce niveau. Deuxièmement, on sait également que, quoi qu'il en soit, ça risque d'évoluer sur un cycle saisonnier, un peu comme les grippes. Et maintenant, il y a un problème qui est encore plus compliqué, c'est la question des variants. C'est les variants. Donc même avec ces variants, il faudrait voir, heureusement, que la protéine, la protéine principale, parce que quand vous voyez le virus, il y a ce pic-là, ce qu'on appelle la spike, la spike protéine. C'est en fait à partir d'elles qu'on crée le vaccin. Et jusque-là, heureusement, il n'y a pas eu de mutation de variant au niveau de la spike. Donc c'est ce qui fait qu'effectivement, on pense même avec les variants, tant que la spike protéine n'est pas atteinte, mais c'est tout ce que je peux dire à ce niveau. Donc le reste, je veux dire, ce que je peux dire, qui est trop de faux ? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup d'incertitudes. D'accord. Il y a beaucoup d'incertitudes. Voilà. Femmes médecins, pendant plus de 30 ans, vous avez été directeur à l'hôpital, au centre hospitalier d'Essos. Maintenant, vous êtes en retraite. Est-ce que vous attendez une certaine récompense du gouvernement ? Si une certaine récompense du gouvernement, si le chef de l'État décidait de vous faire une gratification durant cette période de retraite ? Bon, vous savez, je crois que la profession médicale, la gratification, souvent vient des patients. Vous n'espérez pas un poste de... Le gouvernement, l'administration camerounaise, un homme... Bon, non, je suis disposée à servir mon pays. Ce qui est sûr, c'est que je me sens pas fatiguée, je me sens en bonne santé. Je peux servir mon pays dans toutes les positions, même dans celle dans laquelle je suis. Je n'ai pas besoin d'être dans le gouvernement pour servir mon pays. Je peux donner des conseils au ministre qui est là. Je peux donner des conseils... Oui, non, je veux dire que... En tant qu'expert, je peux collaborer avec quiconque qui serait là. Parce que nous travaillons pour le même objectif. Donc, c'est améliorer la santé de nos populations, atteindre... Nous, les Camerounais, n'ont que deux dates. 2030. Stratégie nationale 2030. Nous, tous, nous sommes là. Objectif d'éveloppement de... SND... C'est 2030. D'accord. Et après, c'est 2035. Donc... Maintenant, si on me propose quelque chose, je ne vais pas dire, non. Il faut juste que ce soit dans mon domaine de compétence. Je ne peux pas accepter quelque chose qui ne soit pas dans mon domaine de compétence. Je suis technicienne. Donc, je ne sais pas comment dire. Alors, si vous me demandez de faire des choses qui ne sont pas dans mon domaine de compétence, je ne vais pas accepter. Mais c'est dans mon domaine de compétence. Mais je veux dire que ce n'est pas, comment dire, mon aspiration profonde. Votre aspiration profonde, c'est laquelle ? Moi, ce que je rêve de voir, c'est un, la mortalité néonatale qui doit descendre en dessous de 10 pour 1000. Et ça, je pense que c'est possible. D'accord. Alors, quel est le message que vous passez aux jeunes femmes ce soir qui vous regardent ? Un message de bravo peut-être à l'endroit de tous les femmes qui ont choisi de vous regarder ce soir ? Je dis aux jeunes femmes, il faut travailler. Il faut travailler, il faut persévérer. Il faut chercher à exceller dans tout ce qu'on fait. Je crois que le travail persévérant vers l'excellence, ça porte toujours du fruit. Ça porte toujours du fruit. Ok, d'accord. Et les femmes médecins, aujourd'hui, que pensez-vous des femmes qui veulent devenir comme vous ? Vous êtes des modèles, vous êtes peut-être un modèle pour certaines jeunes filles qui sont à la maison, qui disent, voilà, j'ai vu le professeur John Lenn, j'aimerais faire comme elle. Quel est le message que vous leur passez ? Bon, je pense que ça reste quand même le travail. D'abord le travail, l'environnement. Vous savez, quel que soit vos talents, il faut maîtriser votre environnement. Vous ne pouvez pas vouloir être médecin, vouloir travailler et avoir dans votre environnement des personnes qui dorment du matin au soir et tout. L'environnement, malheureusement, influence. Donc quand quelqu'un a un objectif, il doit assainir son environnement en vue d'atteindre son objectif. On voit des relations motivantes, des personnes motivantes, chercher à avoir des rôles modèles, prendre des avis et travailler dur et s'inspirer des personnes qui font de bonnes choses. Et je crois que, et bien sûr, tout ça, tout ça, ça doit toujours être baigné dans la prière, parce que moi, je crois beaucoup en Dieu. Et je crois que c'est Dieu qui trace les destins. Et donc, avec tout ça, je pense qu'elles vont atteindre leurs objectifs, elles vont réaliser leurs rêves. Avec beaucoup de discipline et un comme le professeur, parce que c'est très nécessaire. Alors, professeur, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous dis merci. Merci d'avoir été ici à nombreuses femmes, celles qui nous ont regardées ce soir. On sait que beaucoup ont retenu, beaucoup se sont inspirés à travers vous, votre parcours. Et puis, vous devenez à présent des modèles pour certaines. Alors, chers téléspectateurs, c'est la fin, Odile, c'est la fin de ce programme. Oui, effectivement, c'est la fin de ce programme. On remercie tous les téléspectateurs. Et puis, cette plateforme est réservée à toutes les femmes. Et puis, aujourd'hui, on a reçu une femme, mais pas justement des moindres, comme je le dis souvent. C'est le professeur N'Diomlen, cette femme, justement, qui change la donne avec Akafem, aujourd'hui, qui essaye de s'étendre dans tout le Cameroun. On a déjà quatre régions et on va continuer. Et ça va arriver au nord, comme l'a prédit le professeur N'Diomlen. Aujourd'hui, nous avons des femmes entrepreneurs, des femmes leaders. On espère qu'au Cameroun, aujourd'hui, on rencontrera des femmes, justement, qui pourront impacter leur environnement. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes au mois de mars. Ce mois-ci, nous sommes au mois de mars, le mois de la femme. On a lancé cette émission, justement, pour mettre en valeur les femmes, les femmes entrepreneurs. Les femmes leaders, et notamment les femmes, justement, qui peuvent essayer, justement, de changer la donne, d'amener quelque chose, d'apporter, justement, un changement de comportement dans la société. Aujourd'hui, nous avons des femmes qui peuvent réellement essayer de voir en quelle mesure, justement, elles peuvent changer le côté, quelque part, restrictif, qui a été, peut-être, mis en exergue par l'agente, peut-être masculine, comme même si ça ne se dit pas. Aujourd'hui, la femme, aujourd'hui, c'est elle qui guide, c'est elle qui est le leader, c'est elle qui apporte, justement, cette essence que la société, dans la société, a besoin, justement, pour avoir cette lumière qui peut, aujourd'hui, montrer le chemin, montrer la boussole. Aujourd'hui, nous vous disons, merci d'avoir pu regarder cette édition. On remercie toute l'équipe technique qui a préparé cette émission depuis le domaine. On remercie le PDG de Donovan, qui, actuellement, entre nous suivre et qui félicite, justement, toutes ces femmes qui passent ici à Info-TV, qui est la chaîne du Vivre Ensemble, la chaîne de proximité qui accueille toutes les femmes qui vont venir ici, sur le plateau de Info-TV, justement, démontrer que les femmes, ce n'est pas seulement l'arrière-plan, c'est aussi le premier plan. Nous vous remercions d'avoir pu suivre cette émission et on vous dit à dimanche prochain.